Comme une page que l'on tourne sur une année de culture. Le labour est une pratique millénaire, avec ses symboles, ses adeptes et même ses compétitions, comme le mois dernier à Sainte-Croix-en-Pleine ou à Marc-Holzheim. C'est sûr que la plupart des agriculteurs ont un jour participé dans leur vie à un concours de labour, pas forcément dans l'intention de le gagner avec du matériel très perfectionné, mais tout le monde a déjà une fois labouré. Donc la labour à plat, elle n'est pas tout à fait propre, mais elle est droite. « Pour labourer encore la terre, à la base, c'est pour enfuir les adventices, donc les mauvaises herbes, pour que les semences ne germent pas. C'est aussi l'avantage maintenant dans les sols argileux, que la terre puisse travailler le gel des gels de l'hiver, pour qu'on ait une structure assez fine au moment des travaux de préparation du sol avant le semis. » Mais sa pratique est remise en cause depuis une bonne dizaine d'années, car le labour appauvrit le sol. « Les agriculteurs se sont posé la question par rapport à la fertilité, et diminution de la fertilité globale du sol. Donc les rendements n'augmentaient pas, ça stagnait, et on se rendait compte que les cultures ne se développaient plus tellement. » La charrue n'est plus incontournable. D'autres techniques donnent de bons résultats. Cette parcelle n'est plus labourée depuis plus de 10 ans, et elle peut être semée sans travail du sol. « Donc ici, on peut voir la semence de seigle et de facelie. » Pour Christophe Haas, les vers de terre remplacent la charrue. Changement radical d'état d'esprit. « La partie vivante du sol, à savoir les vers de terre, les éléments macro-biologiques qu'on peut retrouver dans le sol, les insectes, c'est eux qui vont travailler, qui vont aérer le sol, qui vont faire leurs petites galeries, de façon à ramener de l'oxygène au niveau des racines, et de façon également à pouvoir transporter le eau et les nutriments jusqu'aux racines de la plante. » Pas de perte de rendement, pas d'érosion, économie de carburant. Il n'y aurait donc que des avantages au non-labour. Mais il faut un suivi plus poussé des parcelles. Mettre en place un couvert végétal quasi permanent pour nourrir les vers de terre, et parfois recourir à l'herbicide. Y a-t-il une technique idéale ? Qu'apprend-on aux générations futures ? Le problème du labour, c'est que du coup le sol est nu, effectivement la pluie en pente, ça va ruisseler et entraîner les particules, créer des coulées de boue, c'est ce qu'on a connu dans le Sungo et dans le nord de l'Alsace. Le lycée agricole d'Aubernais ne pratique plus le labour, mais enseigne toutes les techniques possibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients. On avait toujours des jeunes qui étaient des fois un petit peu butés sur toute la partie labour, ils étaient pour le labour ou carrément anti-labour. Le but, c'est justement avec l'étentionnement qu'on prodigue ici, qu'on leur donne une ouverture des esprits, un esprit critique aussi, pour justement se rendre compte qu'il y a différentes techniques qui existent, différentes façons de procéder pour arriver au même résultat. Pour moi, le labour, c'est une technique d'agriculture commune. On peut le garder pour éliminer certaines mauvaises herbes, même certains ravageurs. Je pense qu'il faut savoir adapter le travail du sol en fonction du type de sol qu'on a. et en fonction du climat aussi. Le monde agricole reste encore très attaché aux labours. Seuls 5 à 10% des agriculteurs ont choisi des techniques alternatives. Avant l'hiver, la plaine d'Alsace se retrouvera donc une nouvelle fois à nu avec des sols sans vie.